Salut tout le monde, deuxième numéro de Sweet Spot, l'émission 100% matos de Journal du Golf TV. Un sommaire hyper dense pour les fêtes avec les previews de 2024, les tests matos avec du Zexio, mais aussi Putter Story avec Antoine Schwartz, le tuto du mois qui va être passionnant avec John Lawson qui va nous aider à déterminer la bonne épaisseur de grip, Hugo Cusso va nous parler de son club préféré. On ira aussi du côté de Golf Plus avec Alix et Aurélie qui nous attendent pour vous rhabiller pour l'hiver. Ce sera la minute chiffon. En fin d'émission, le résultat du grand concours du mois précédent et peut-être qu'en fin de Sweet Spot, on vous retrouvera au pied du sapin pour de nouvelles petites surprises. Allez, on attaque tout de suite avec les previews de 2024. On a déjà testé tous les nouveaux drivers, seulement il y a un petit souci, on a signé des documents qui nous interdisent de vous parler des performances des produits et même des noms. Seulement, les marques ont déjà laissé fuiter pas mal de choses sur les réseaux sociaux. On vous a fait un petit clip, on vous montre ça tout de suite. Voilà pour ces previews et je vous dis juste un truc. La grande thématique de 2024, ça va être la tolérance. Mais bon, je ne vous en dis pas plus. Déjà, je peux déjà me faire virer pour tout ce que je vous ai montré. Et rendez-vous dans le Sweet Spot de janvier pour découvrir tout ça en détail. Place désormais au test du mois. Si vous êtes un joueur senior, une joueuse, loisir, pourquoi pas un adolescent en manque de force, en manque de vitesse et en besoin de tolérance, il y a une marque qui est numéro 1 pour ça selon nous, c'est Zexio. Et justement, on va rejoindre tout de suite mon gars sûr, Jérémy Rallo, le fitter de Wally Clubmaker, qui a pris quelqu'un au hasard aux practices de Longchamp pour tester le nouveau driver Zexio 12, qui est tout léger, tout simple à jouer, comme vous allez le voir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au golf de Paris-Lonchamp. On va parler de la marque Zexio, en particulier parfaite. si vous avez une vitesse de swing un petit peu modérée, que vous cherchez de la tolérance et que vous avez envie de jouer au golf proprement. C'est parti. Donc là, je suis avec Laurent. Laurent, toi, tu es quel index ? Alors moi, je suis 12 index. C'est déjà une vitesse de swing modérée. Et je cherche toujours un peu de tolérance et un peu de stabilité dans le swing. Donc là, on va laisser taper un petit peu la balle. Et puis, ça va être intéressant. Donc on va avoir. Ça monte un peu plus. Tu as un point de flexion aussi qui est assez bas. C'est normal. Tu connais ta vitesse de swing en driver ? Environ 90. Ouais, tu es en cours de 90. C'est bien. Pour les gens qui cherchent à bien lever la balle, c'est parfait. Ça se lève tout seul. Bien sûr. C'est qu'en fait, pour les joueurs qui cherchent à lever la balle facilement, avec ça, tu es tranquille. Tu es vraiment tranquille. Tu as la technologie du weight plus. Donc en fait, tu as un petit peu de poids au niveau du grip, tout au bout. Pour pouvoir contrebalancer un petit peu tout ça. Ça, notamment au fitting, dès qu'il y a un joueur qui ne lève pas la balle, au driver, tu es l'humain zexio. C'est mieux de le jouer en rythme parce que c'est faire confiance au club. Faire confiance au club. Ce sont des shafts aussi qui sont faits à la main. Tout est fait par la marque. Voilà, donc ils font du grip jusqu'à la tête de club. Par rapport à ce que tu fais, c'est un club qui peut être adapté, mais pas avec ce shaft-là. Vu la vitesse que tu as, il vaudrait mieux mettre un shaft plutôt en régulard. On restera toujours sur des poids très légers. En régulard, on est aux alentours, je crois, de 42 grammes. Tu vois, donc c'est vraiment très, très léger. Mais ce sera beaucoup plus adapté parce que là, à mon avis, ça se tord un peu trop. Donc tu perds un peu en régularité. Comme on peut le voir, sur ces balles-là, ça va. Sur d'autres balles, tu as déjà beaucoup plus de spin. Beaucoup plus de spin. C'est ça. Du coup, plus t'auras de spin, moins t'auras de roule. Et derrière, tu as des balles aussi qui vont pouvoir carry trop tôt parce qu'elles sont trop montées. Sauf si je me trompe, est-ce que tu retiens un petit peu ton mouvement ? J'ai l'impression que tu as ralenti un peu ton rythme. La flexion du shaft me perturbe. Ok. Tu veux essayer un régulard ? Donc on va essayer la flexibilité du dessus qui est le régulard. Il devrait plus se tenir dans l'espace ce qui fait que Laurent devrait avoir des trajectoires qui sont un peu plus basses, un peu plus droites, moins de problèmes de dispersion et on devrait y gagner partout. Magnifique, ça. Bien meilleur. Déjà, ça vit mieux pour toi. Pour moi, ça se balade moins en fait. C'est toujours très léger mais par contre, c'est un peu plus rigide. On sent bien la tête. Voilà, le taux de spin qui a un petit peu diminué. Tu ressens, Laurent, par rapport à ton matériel ami, tu joues quoi d'habitude et qu'est-ce que tu ressens avec... Alors, je joue un Calaway Paradigm, 10.5 d'ouverture et un shaft TPT. D'ailleurs, c'est intéressant de devoir jouer ça parce que le TPT, c'est aussi très léger. Oui. Et donc là, tu es sur un autre type de shaft très léger mais qui ne réagit pas pareil. Bon, tu vois, c'est quand même vachement intéressant parce qu'à partir du moment où on est passé du shaft en light au shaft en régular, tu as eu quand même beaucoup plus de bons shots. Oui. Tu as eu des shots pas forcément plus longs mais qui étaient plus droits, qui sont aussi moins montés avec moins de spin et avec un peu plus de roule. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est bien de gagner de la distance mais si tu n'es pas sur le fairway, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, bijou, la dernière. Écoute, c'est un driver super facile à jouer. Yes. Je n'ai pas une vitesse de swing très rapide et celui-là, il est assez adapté à ma vitesse de swing. Tu as senti la différence entre le shaft light et le régular ? C'est clair. Entre le light et le régular, moi, je préfère nettement le régular. Yes. Et pourtant, tu vois, c'est ça qui est incroyable. On a le même grammage mais par contre, ça ne répond pas du tout de la même manière. Donc, le grammage, on est entre 36 et 40. Oui, on est à 36. On est à 36, yes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des shafts à 36 grammes mais quand même qui arrivent à tenir la route malgré la vitesse de swing. Super. Merci Lolo. Merci beaucoup. Trop cool. Donc voilà, Zexio, on a fini l'essai. Ce n'est pas que un driver. Il y a aussi les bois, les hybrides et les fer. Donc, c'est des clubs très bien encore une fois si vous avez des vitesses de swing modérées. Et ce ne sont pas les seuls, évidemment. Par exemple, chez Ping, on a le G430 Max ce qui est très bien ou le SFT, l'Aerojet de chez Cobra, le Stelz HD de chez Taylor, le TSR1 de chez Titleist, Paradame X chez Calaway. Bref, il y a de tout. Tant que le shaft est adapté et que la tête est bien et que le club est bien fité, ça va le faire. Voilà cette gamme 12 qui sera très bientôt remplacée par la gamme 13 qu'on vous présentera en début d'année 2024. Deuxième partie de Sweet Spot, le débat, l'interview. On va aller rencontrer Emmanuel Gédouin. C'est le boss Sud-Europe de Calaway. Et on va aller le titiller un petit peu sur le côté marketing des marques. Est-ce que les marques en font trop ? Plus de distance, plus de tolérance ? On va aller voir ce qu'il en pense, le boss de Calaway. En deux décennies, le golf a énormément changé dans sa façon d'être consommé, d'être pratiqué. Mais pendant ce temps-là, comment les marques ont opéré ce virage technologique, cet afflux et cet afflux de nouveaux golfeurs ? On est passé maintenant sur une ère du fitting, de la personnalisation. Il y a plus de 20 ans, on faisait déjà des fittings, mais je pense que les marques vendaient, je dirais, 60 à 70 % de leur matériel en standard. Aujourd'hui, les grandes marques dont on fait partie vendent à peu près 80 %, peut-être un peu moins, peut-être 70 % du matériel en fitting. Donc, vous ne pouvez plus imaginer d'aller dans un rayon, prendre un club et aller directement à la caisse. C'est quelque chose qui n'existe plus. Ça, c'est le plus gros changement qu'on ait vu. Vous avez aujourd'hui en face de vous des golfeurs qui en savent parfois autant que les vendeurs en magasin, voire que les gens des marques. Quand on est confronté à un consommateur qui sait autant de choses, on se doit d'être 100 % précis. Il faut qu'on vende exactement ce que ce golfeur-là vient chercher. On n'a pas le choix. Chaque année, et comme dans d'autres domaines, comme l'automobile ou dans n'importe quel business, les marques s'affrontent. Est-ce que vous pensez que cette surenchère au final brouille un peu le message de tous ces progrès et de tous ces millions de dollars investis dans la recherche par les marques pour faire progresser le matériel ? L'évidence pour nous, c'est que toutes les performances sont vérifiées par le golfeur lui-même. Sachant qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, 70 à 80 % du matériel est acheté en fitting, la performance est visible immédiatement à l'écran. Sur le radar, etc. On ne peut pas mentir. On peut arriver avec un massage marketing, évidemment, mais il sera appuyé ou infirmé par les datas qu'on va voir justement sur ces écrans-là. Cette course au MPH, aux distances, aux miles en plus, est-ce que vous pensez que les marques sont allées peut-être un petit peu trop loin ? Ce que cherche le golfeur classique, et je pense qu'on est tous concernés, c'est surpasser la performance ce qu'ils s'imaginent pouvoir faire en général. Mais si un club peut l'aider à aller un peu plus loin, il ne va pas être contre l'idée d'essayer ce club-là. Les marques arrivent avec des promesses. C'est un peu la même chose tous les ans. On dit, bon, le message de toutes les marques, on a deux messages, c'est plus loin, plus droit. Je suis désolé, c'est vrai que c'est un peu la vérité. Mais on ne peut pas mentir. Encore une fois, je reviens là-dessus, si l'essai de ce club s'avère pas intéressant, vous allez être pénalisé immédiatement. Bien sûr que les marques font une course à l'armement, bien sûr que c'est tous les ans un nouveau produit. Bien sûr qu'on arrive souvent avec des messages qui peuvent se ressembler d'une marque à l'autre, bien sûr que c'est vrai. Mais encore une fois, on ne peut pas mentir. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de donner la possibilité à un golfeur moyen d'envisager de prendre un part 5 en 2, par exemple, en faisant un fitting vraiment de qualité. Si on peut faire en sorte que ce golfeur-là trouve le matériel adéquat qui lui permette d'aller au bout de ses possibilités, pour moi, c'est parfait. Donc bien sûr que la distance est ultra importante, bien sûr. Tout le monde rêve de ça. Quand on parle de technologie, par exemple, cette année et même depuis 2-3 saisons, Calaway met l'accent sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose, j'allais dire, c'est palpable, mais ce n'est pas forcément visible. Ça ne doit pas être toujours simple à vendre aux golfeurs. L'intelligence artificielle chez Calaway qui nous sert, nous, à comprendre qui est le golfeur à qui on s'adresse. C'est essentiellement ça. La capacité qu'on a grâce à l'intelligence artificielle, c'est de disséquer, d'analyser et de synthétiser des milliers et des milliers de swings et de data de swing et de zones d'impact, de chemins de club, de zones d'impact qui nous permettent de déterminer quelle serait la face la meilleure pour un golfeur moyen et quelles sont les zones de frappe les plus utilisées sur une face de driver, par exemple, afin de déterminer des points où ces zones-là vont donner le meilleur du club. C'est ce que ça nous permet de faire, ce qu'on ne pourrait pas faire de façon classique. Là, on a l'analyse des ordinateurs maximum qui nous donne un nombre de data absolument incroyable qui nous permettent de faire la face la plus adaptée possible. La plupart des grandes marques de matériel dont vous faites partie, la plupart de ces gammes sont sur des cycles annuels désormais. Est-ce que c'est un risque d'overdose ? Nous, on a l'obligation quelque part d'apporter quelque chose de neuf parce qu'on a de la demande. On répond aussi à la demande. Il y a une demande de nouveauté en permanence. Qu'est-ce qui vient après ? On entend la question en permanence. Mais je pourrais faire une distinction entre le driver qui est l'arme ultime de distance et les fers. Le cycle sur les fers n'aura pas besoin d'être aussi fréquent. Le driver, le message principal du driver, outre la tolérance, ça va quand même être la distance malgré tout. Pour les autres catégories de clubs, ça va effectivement être plus la précision et la constance. En termes de changement de gamme tous les deux ans, trois ans, etc., vous regardez une série chez nous comme Apex qui est un des gros succès de la marque. Là, on est sur un cycle de deux ans, voire de trois ans. On n'est pas sur les mêmes réflexes d'achat, on n'est pas sur les mêmes fonctionnements. Si le driver paradamme fonctionne, le reste va possiblement suivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une tentation chez le golfeur de poursuivre ses achats après qu'il ait acheté le driver avec le reste de la gamme. On n'a pas parlé encore d'un mot en trois lettres que j'aime beaucoup, c'est le mot kiff. Acheter du matériel de golf, c'est aussi pour faire comme Roy McIroy, comme John Rahm. La notion de désirabilité pour moi est absolument majeure. C'est-à-dire que comment vous en arrivez à avoir envie de quelque chose avant de l'avoir testé ? Pour ça qu'on signe des joueurs du Tour, c'est parce que ces gens-là sont inspirants et on a envie de regarder ce qu'ils ont dans leur sac. Et on a envie de faire pareil. Bien sûr, on va avoir envie de montrer qu'on fait partie du club John Rahm, par exemple, ou qu'on puisse faire... Ça marche aussi avec Roy McIroy, bien évidemment, et d'autres. C'est une partie essentielle de l'achat. On travaille évidemment là-dessus aussi, bien sûr. Emmanuel, vous travaillez chez Calaway depuis 25 ans. Vous avez démarré en bas de l'échelle comme démonstrateur pour être maintenant à la tête de la branche Sud-Europe. Est-ce que le matériel de golf vous fait plus rêver que dans les années 94-95 ? Je suis arrivé à l'époque où on vendait le Great Big Bertha. L'original était précédé d'une réputation absolument extraordinaire. Facilité de jeu. Facilité de jeu. Et puis la première grosse tête. Alors aujourd'hui, c'est la tête d'un driver de l'époque, c'est la tête d'un bois 3 aujourd'hui. Est-ce que les choses nous font rêver toujours autant ? Absolument. C'est-à-dire qu'on a toujours cette excitation étonnante d'ouvrir les paquets quand ils arrivent, de découvrir les nouveautés au moment où on nous les présente. On est encore comme des enfants émerveillés quand les nouveautés arrivent. On n'est pas du tout blasé. On est loin de ça. On en parlait dans une précédente interview, même le capuchon du driver, c'est un objet très important dans l'histoire du club. L'expérience d'achat passe par tous les détails. C'est-à-dire que quand vous achetez un nouveau driver, vous avez besoin d'être fier de ce que vous venez d'acheter. Ça passe évidemment par la performance et je continue de dire que la performance est le plus important. Mais vous serez content de le montrer à vos potes aussi. Un club à retenir, un club qui vous a touché parce que vous êtes golfeur ? Je jouais effectivement un ferreur Big Bertha que je pensais impossible à jouer. C'était un ferreur Big Bertha avec les premières têtes Big Bertha qui étaient un peu grosses. La semelle épaisse. La semelle épaisse, etc. Mais je trouvais que ce club était absolument incroyable et qu'il arrivait à faire des choses que je n'aurais jamais pu imaginer faire avec un ferreur. On était très loin de la lame, on est d'accord. Je dirais juste un autre club, c'est le Debal, le puteur Debal d'Odyssée qui est sorti en 2000. Et toujours à la gamme. Et toujours à la gamme. Quand tout nous l'a présenté en 2000, on ne pouvait pas imaginer à quel point ce club resterait dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune idée de à quel point ce club allait révolutionner le putting. Quand on l'a vu arriver, on s'est vraiment demandé ce qu'on allait faire avec. Et puis, je pense que c'est 15 jours après qu'on nous l'ait pressenté, Paul Lory a gagné le 2000 Championship à Saint-Androuze en rentrant un putt énorme de Valley of Sin sur le 18 à Saint-Androuze. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose parce que le lendemain, nos bureaux étaient saturés d'appels pour passer ce puteur en commande qui est devenu un phénomène, un vrai phénomène. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, bonjour. C'est un plaisir. Voilà pour l'interview d'Emmanuel Gédouin qui représentait un peu les marques et leur message. Maintenant, on va vous demander à vous ce que vous pensez des marques de matériel de golf. Héloïs Girard et Manon Cambré sont allés à votre rencontre du côté de Longchamp. C'est parti pour le micro-trottoir. Alors, miracle, peut-être pas. J'imagine que oui, quand même. J'imagine que ça s'affine au fur et à mesure. Peut-être que c'est quelque chose qu'on perçoit plus à des niveaux beaucoup plus avancés voire professionnels. Mais c'est sûr que j'imagine que la dimension technique est hyper importante et peut faire une grosse différence. Le matériel est toujours très important. C'est une question de douceur même pour le jeu. Chaque produit, ils sont tous différents et suivant la qualité des clubs, je pense que ça peut améliorer si la qualité est meilleure. Je pense que oui, la qualité du matériel quand même aide. Chaque nouvelle génération, je pense qu'il y a des améliorations techniques. ça ne fait pas tout mais ça aide. Sachant qu'à mon âge, j'ai plutôt un golf qui est descendant, j'ai plutôt tendance à croire plus que de normal les publicités des différentes marques qui disent qu'effectivement avec tel driver, on risque d'aller un peu plus loin et on risque de gagner 10 mètres. Donc les 10 mètres que je perds par mon âge, j'espère les retrouver avec les améliorations des fabricants de matériel de golf. Ça améliore à tel point que si je n'ai pas quand je voyage, si je n'ai pas mon sac de golf, je ne joue pas au golf. Il y a une marque qui me convient bien, c'est Omna. Il y a XXO aussi qui est bien et Pink. Pour moi, elles me conviennent parce que c'est plus léger et c'est plus adapté pour les femmes. Il y a des marques qui sont beaucoup plus, c'est beaucoup plus lourd et j'ai beaucoup plus de mal. Je pense qu'elles ont clairement intérêt à faire la promotion d'une avancée à chaque fois dans des nouvelles techniques. J'ai tendance à regarder plus les pubs des matériels que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant et de voir quelles sont les améliorations de cette marque-là. J'attache beaucoup d'importance au design et donc à l'esthétique des clubs. Et je suis capable encore d'acheter un club qui sera plus attrayant au look qu'un club qui serait peut-être le plus adapté pour moi mais qui me plairait moins en termes de design. Moi, la plus grosse différence c'est sur les drivers. La distance et la facilité de jouer. Les drivers, je ne jouais pas de drivers avant et honnêtement, j'en mettais partout et honnêtement, maintenant, c'est relativement droit. Je pense que ce qui a progressé à mon avis, ce sont les drives. C'est au niveau des gros clubs. Les fers, ils étaient plus ou moins jouables mais ils jouaient bien mais en acier il y a 25 ans. Maintenant, avec les manches en résine, ça part tout seul. Un peu plus de finesse dans le driving peut-être. Voilà pour le micro-trottoir. Merci à Manon et Héloïse. Comme vous le voyez, les marques n'ont vraiment pas fini de nous faire rêver. Allez, on change d'endroit et on file tout de suite à la boulie pour la suite de notre série Putter Story avec Schwartzi. Antoine Schwartz, vous le connaissez, le coach de putting qui ce mois-ci va nous aider à déterminer quel loft convient le mieux à notre putter. Putter Story avec Schwartzi. Donc, on va voir l'importance du loft sur une roule de balle. Il y a bien évidemment parfois des lofts qui ne sont pas adaptés et malheureusement, on va vite voir qu'il y a de la perdition d'énergie, il y a des balles qui ne roulent pas très bien et malheureusement, vous n'optimisez pas votre putter. On a repris les chiffres qui étaient assimilés au putter, Queen Bee, le Betty Nardi qui te convenait. Si on regarde le loft, on a ce qu'on appelle un prediction loft de 2,3 up, donc 2,3 degrés. Le low shungle, c'est l'angle de décollage de la balle qui a bien évidemment un rapport avec le dynamic loft. Ce qu'on recherche en général, c'est d'avoir un angle de décollage de balle qui est aux alentours entre 1 et 2 degrés. La chose est simple, c'est-à-dire que quand la balle repose sur un green, elle a une pression un peu dans le sol. Donc, elle est légèrement enfoncée. Forcément, pour optimiser la roule de la balle, on est obligé de lui imprégner un très léger angle de décollage de balle. Parce que si jamais tu la fais partir sans angle de décollage de balle, donc parfaitement neutre à zéro, il va se passer quoi ? Elle va avoir une tendance à frotter l'herbe dès le départ. Donc, ce frottement d'herbe va avoir un impact sur la roule. C'est pour ça qu'on demande toujours d'avoir un angle de décollage de balle qui est un tout petit peu positif par rapport à ça. Et en général, plus les grins roulent, moins on cherche à avoir d'angle de décollage de balle. Donc, c'est pour ça qu'on se rapproche d'un degré. Et plus les grins sont mauvais ou moins ils roulent, plus on va augmenter l'angle de décollage de la balle. On peut monter à 2, 2,5 degrés, même parfois peut-être un tout petit peu plus. Mais attention, il ne faut pas être vigilant lorsqu'on a des grins par exemple avec du grain. On aurait peut-être tendance à avoir besoin de putters assez loftés ? Exactement. D'avoir plus de l'emande, du moins ce que je vais appeler un dynamique loft important. Parce qu'on va voir qu'il y a l'importance par rapport au fitting, mais il y a également l'importance par rapport à la technique. On va voir ton angle d'attaque. Et ce qu'on recherche toujours, c'est prendre la balle légèrement en remontant. Si on regarde ton angle d'attaque, on voit qu'on est à 0,3 degré en remontant, qui est un petit peu faible pour moi parce que c'est une moyenne. Et ça, c'est forcément la mécanique qui bouge un peu. On peut le voir ici, notamment au niveau de la position de la balle. Plus une balle est à gauche dans le stance, plus on la prend en remontant. Exactement. Plus une balle est à droite, plus on va la prendre en descendant. Plus on la punch. Exactement. Elle a plutôt même une tendance à être très légèrement peut-être centre-gauche. Le shaft est très légèrement penché vers la gauche, ce qui peut te faire enlever un petit peu de l'offre. Donc on va avoir ensuite cette possibilité pour moi qui va être la première d'améliorer l'angle d'attaque pour voir si l'angle de décollage de balle est également amélioré ou pas. Normalement, logiquement, plus je déplace ta balle à gauche, plus l'angle d'attaque remonte, plus l'angle d'attaque va également augmenter. Et c'est ce qu'on va faire avec le sample lab pour voir tout de suite l'impact. Il me semble que du coup, le load shungle va augmenter. Mais ensuite, c'est là où on verra ce qu'on va faire par rapport au loft du putter. Exactement. C'est parti. C'est ça qui va nous donner en fait les données. Car le sample lab va analyser le mouvement du putter. Ce que je vais vouloir, c'est que tu me décales ta balle un tout petit peu plus à gauche dans le centre, peut-être un tout petit peu moins. Là, on est à pique. Ce qu'on va voir, c'est que ton angle a vachement augmenté. On est entre 1 et 2 degrés. On est à 1,2 degrés en moyenne. Donc, on est beaucoup plus juste. Du coup, l'angle de décollage de la balle est passé à 2,7 degrés. C'est pas trop ça ? C'est un petit peu trop. Et encore, pour donner une façon générale, je préfère que l'angle de décollage de la balle soit plus élevé que pas assez élevé. Est-ce qu'on doit prendre en compte le fait que je joue beaucoup sur des grins lents ? Les amateurs, d'une façon générale, vont avoir tendance à putter sur des grins qui sont lents. D'accord ? Ça, c'est assez général. Alors que les pros vont avoir des grins qui sont un petit peu plus rapides. Mais en général, oui. Je préconise toujours d'avoir un angle de décollage de balle, un low-chungle qui est toujours un peu plus élevé chez les amateurs plutôt que chez les pros. Je trouve que le low-chungle est un petit peu élevé, ce qui peut donner, en fait, une prédiction, ce que donne le sample lab, de backspin. Parce qu'une balle qui a un angle de décollage de balle qui est un petit peu trop élevé, on va le voir juste après, va avoir un effet de backspin. Et je ne peux pas laisser, en fait, lors d'un fitting, un élève qui a une très mauvaise technique. Il faut forcément, au bout d'un moment, avoir une intervention sur la technique puisque, effectivement, si j'ai un angle de décollage de balle qui est à 5 degrés parce que la balle est extérieure du pied ou que la personne va avoir tendance à adlofter, donc à mettre un gros coup de poignet, je ne vais pas lui mettre un putter qui a moins de degrés de loft ou moins de 1 degrés de loft. Ça paraît très incohérent. Alors, par rapport maintenant à ce low-chungle qui est élevé, on sait que le putter, ton putter a 3 degrés de loft. On va avoir deux options où je décide de modifier le loft du putter pour que tu aies un low-chungle qui soit entre 1 et 2 degrés. Maintenant, l'autre option, c'est quoi ? C'est d'avoir une autre intervention sur la mécanique qui est de faire ce qu'on appelle un forward press. Comme Phil, comme Phil Mickelson. Phil, Jordan Spice, exactement, qui ont tendance, avant de démarrer, d'avoir une action de déplacer le shaft très légèrement à gauche. Cette action de déplacer le shaft de cette façon doit être fait minutieusement. La majorité du temps, de ceux qui font ce forward press vont avoir tendance parfois à ouvrir un petit peu la face de club. Elle est parfois mal faite par les amateurs. C'est bien cette sensation d'enlever du loft au putter et non en même temps d'orienter la face de club à droite. Surtout que j'avais un défaut à m'aligner 3 degrés à droite à la base. C'est là où j'allais venir. Dans cette dynamique, j'ai peur qu'avec Benjamin, si jamais on a tendance à mettre du forward press, que ça t'augmente cet alignement à droite. Ce que je te propose, c'est qu'on aille modifier le loft du putter. Tu vas m'abîmer mon putter ? On va juste tordre cette partie-là qui s'appelle l'auzel qui est un short neck. Ah ! Nous voici à un 9 de degré. On a maintenant un angle de décollage de balle qui est prédit à 1,7 degré par rapport à la moyenne qu'on a faite d'avant. Donc on est entre 1 et 2 degrés. Donc on est sur quelque chose de cohérent. Je veux que tu continues à mettre, alors pas pied gauche, mais un peu plus centre gauche. Pourquoi ? Pour permettre à l'angle d'attaque d'être quand même cohérent. D'accord ? D'accord. En tout cas, il me sort très bien du putter de façon vive. Ce qui est intéressant maintenant et ce qui est sûr, c'est qu'on a un loft de putter qui est parfaitement adapté. Petit break maintenant dans l'émission avec notre série Mon Club Préféré. Et ce mois-ci, c'est Hugo Cousseau qui s'y colle. Salut ! C'est Hugo Cousseau pour Mon Club Préféré. Alors Mon Club Préféré, c'est le driver. Déjà parce qu'il va loin. Ça nous fait gagner des points sur le parcours. Alors mon driver, c'est un TaylorMade, un Stealth 2. 10,5, mais ça, je change pas mal en fonction de l'altitude, des conditions, etc. Et je joue un shaft TPT qui est super bien parce que peu importe quand je le tourne, il réagit toujours la même façon, donc c'est top. Puis avec un grip mid-size. C'est du X, je pense, ça doit faire dans les 70 grammes, quelque chose comme ça. C'est un club qui bouge pas. Une fois que je suis bien avec, je vais l'avoir de 2 ans, je pense. Donc voilà, j'attends les nouvelles têtes pour voir si je change. Je change pas du tout le poids, je change l'ouverture, le loft, c'est la seule chose que je varie. Le shaft, c'est pareil, une fois que j'ai un shaft qui me plaît, je change pas du tout. Un club qui me va bien parce que Thermel me donne des clubs depuis un petit bout de temps et parce que je suis très bien avec. En fait, c'est ça, c'est que tous les 2 ans, tous les ans, ils changent de tête. Alors, il y a une tête qui me va et l'année suivante, c'est une tête qui me va pas. Donc c'est pour ça que j'ai souvent des clubs, des drivers qui font 2 ans. Pas d'autres marques parce que je les ai pas essayées, ça se trouve que c'est bien, ça se trouve que c'est moins bien. Mais celui-là me convient, donc voilà. Alors, ce que je ressens quand je tape un bon drive, c'est déjà, c'est un sentiment de me dire, ok, celle-là, elle est passée et je vais avoir une bonne occasion de faire un birdie ou peut-être d'aller chercher un niggle. Et voilà, c'est quand même sympa de se dire, taper un bon drive à 280 mètres, de mettre les joueurs avec qui on joue dans le dos, c'est plutôt sympa. Alors mes chiffres avec mon driver, ça ressemble à, je dirais, 270 mètres au carry, ça dépend des conditions bien sûr. Je passe à peu près autour de 120, 121 miles par heure. Mon ball speed autour de 180 quand je tape des bons drives, quand elles sont bien centrées. Avec quoi, mes spins, mes spins, c'est du 2000, 2100, 2200. Voilà, j'essaye de la prendre en remontant à plus 2, plus 3, donc d'attaque. Toujours, moi, j'aime bien avoir un petit draw qui fait que ça optimise un peu la distance, mais j'arrive aussi à le taper en fait, c'est assez maniable, donc voilà. J'ai un souvenir un peu avec le drive sur le 18, sur le tournoi que j'ai gagné en Inde, c'était la mise en jeu la plus dure de la semaine et je l'ai mise parfaite en plein milieu qui m'a donné un petit coup pour m'assurer de garder mon point d'avance et de gagner. Et depuis que je suis tout petit, depuis mon enfance, on a toujours fait concours de drive avec les potes et essayer de taper le plus loin possible, je pense que ça, on en est tous là. Donc, qu'on ait 12 ans ou qu'on en ait 30, c'est la même chose. Donc, on n'a pas toujours été devant, mais c'est sympa quand on les overdrive. Voilà, merci à Hugo qui monte sur le tour européen cette année et qu'on va suivre tout particulièrement. C'est vraiment l'un de nos chouchous, le joueur d'Angoulême. Et on enchaîne dans l'émission maintenant avec John Lawson, notre maître fitter que vous retrouvez tous les mois dans le journal du golf papier qui va nous apprendre ce mois-ci à déterminer quelle épaisseur du grip vous convient le mieux et comme vous le voyez, ça a des influences énormes sur les performances du swing. Allez, on regarde. On ne parle pas assez de cet objet qui pourtant est capital et qui peut complètement changer les performances de votre swing. Salut John. C'est un objet en tout cas chez Golf Parade. Le grip qui s'enfile sur le shaft, ça existe depuis 1953 maintenant. Cette taille standard existe depuis 1953. Ça a beaucoup évolué. Et nos mains ont changé de taille. On compare la taille de nos mains par rapport au grip d'aujourd'hui à mid-size ce serait plutôt considéré standard. Donc ça, c'est juste par rapport à la taille. Mais ça peut également influencer comme tu disais la façon dont on swing, la biomechanique du swing. On va parfois compenser une différence d'équilibre. Ça peut créer davantage ou moins de vitesse de club. Ça peut créer davantage de rotation de tête de club. Donc de closure rate ou de grip en lui-même. Enfin, il y a vraiment, c'est un sujet qui est assez vaste. On va essayer cette fois pour cette fois-ci de se concentrer par exemple sur l'épaisseur du grip qui va, comme vous allez le voir, à une influence énorme sur la stabilité de votre swing et les performances également. On va faire un ou deux essais pour voir à quel point ça impacte notre jeu. Déjà, John, comment savoir quelle taille de grip il faut pour un golfeur ? Il y a plein de façons. Il y a des façons vraiment très simples qui se peuvent juste regarder la taille du gant. Ensuite, la prochaine, ce serait de mesurer la main, la taille de la main. Donc, on a mesuré ta main tout à l'heure et tu es sorti monsieur average complet. Donc, au milieu ici, tu sortes du blanc ce qui est popping, un groupe standard. Donc ça, ça donne vraiment des idées simples. Donc là, c'est vraiment juste les mesures statiques. Après, dynamique, c'est qu'est-ce qu'on cherche à créer dans un swing. Est-ce qu'il y a un problème d'équilibre ? Donc, la taille du groupe, aussi curieux que ça puisse paraître, a une influence sur la pression des pieds avant-arrière, donc vers la pointe, vers les orteils ou vers le talon. En fonction de cette taille, ça va changer un déséquilibre. Donc ça, c'est des recherches qui sont venues de Dr. David Wright de Wright Balance. Donc, ça fait plusieurs, ça fait 30 ans maintenant qu'il fait des recherches sur la taille du groupe et l'influence sur l'équilibre. Il y a également un effet sur comment les poignées se placent dans le swing par rapport à la taille. Également, la vitesse du club qu'on va pouvoir générer ou non par rapport aux différentes tailles, ça va influencer ça aussi. Donc, on va faire le premier test là et tu vas juste me dire si tu fermes tes yeux ou tu as la pression des pieds ? Légèrement avant la pointe, après le milieu ou juste avant la pointe. Ok. Donc, tu vas juste laisser glisser le coup de billard jusqu'en bas. Je le tiens jusqu'à là. Et dis-moi ce qu'il se passe au niveau de pression des pieds maintenant. Clairement, je suis parti vers la pointe des pieds. Ok. Donc là, je vais aller au l'autre bout et là, tu es où maintenant ? Je suis au milieu presque talon. C'est assez marrant. Donc ça, c'est juste l'influence de la taille. Donc, en gros, plus le grip est gros, plus la pression va aller vers l'arrière, plus il fin, plus on va aller vers l'avant. Donc, en fonction du profil du joueur, si par exemple, on voudrait produire davantage de force verticale dans un swing, il serait logique d'aller vers un grip un peu plus fin. Si on veut créer quelque chose un peu plus en rotation, généralement, c'est un peu plus gros. Donc, ce deuxième test, il est plus dynamique. Donc là, le moment où on voudrait utiliser le plus, le sol dans le swing, ce serait vraiment un début de dissente. Ce que je me demande de faire, c'est de prendre ce grip-là. Je ne vais pas te dire exactement ce que c'est. Déjà, juste à l'adresse, est-ce que tu sens une pression de pied plutôt vers l'avant, vers l'arrière, au milieu ? Écoute, je me sens légèrement pointé des pieds sur les coussinets, on va dire. Ok. Donc, je vais juste monter le clap en haut du backswing. Ok. Et là, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que moi, je vais te tirer vers le bas et je voudrais que tu me pousses vers le haut. On y va ? Oui. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a une pression de pied qui va vers l'avant. Donc là, tu n'es clairement pas en équilibre. si tu faisais ça dans le swing, tu as deux choix. Soit tu tapes la balle dans le talon. Soit tu compenses. Soit tu tombes. Ce qui n'est pas terrible. Soit tu te redresses. Et c'est souvent celui qu'on voit. Donc, généralement, quand on se redresse, on se retrouve avec beaucoup de loft dynamique. On est sur de la compensation. Complètement. Donc, c'est très difficile à reproduire d'une façon régulière. Donc là, je vais faire quelque chose complètement différent et on voit ce qui se passe. Toujours sur l'épaisseur. Toujours juste l'épaisseur, oui. Elle est minime. Différence minime, c'est marrant. Là, c'est pareil. Pousse-moi vers le haut. Là, c'est très, très différent au niveau de reprise d'appui. je me sens beaucoup plus stable. Là, tu es clairement dans le sol. Tu as poussé aussi fort, honnêtement ? Je me ment pas. Je ne peux pas te déboîter l'épaule non plus. Mais là, tu étais beaucoup plus dans le sol. Je suis en train de pousser dans le sol au lieu de pousser vers l'avant. Je me suis senti ancré. Le fait de grossir la grippe, généralement, ça recule la pression des pieds. Toi, habitant, dans cette rampe, tu peux plus vers l'avant. Le fait de pousser fait que tu es plus sur tes pieds. Moi, quand j'appuie, je suis en train d'appuyer dans le sol et pas vers quelque chose qui est déséquilibré. Donc là, un exemple extrême avec un jumbo grip, celui de Bryson de Chambaud. Oui, très exactement. Le jumbo max, pas exactement. Il est énorme. Ça, c'est un large. Normalement, Bryson, il joue avec les XL. Donc là, tu vas te mettre l'adresse. On va voir si ça change quelque chose. Je me sens beaucoup moins sur les coussinets. Je pense que ça s'est déplacé vers l'arche, voire le début de talon. OK. Donc là, si tu montes le club, probablement, ce que tu vas trouver là, c'est que c'est plus facile à tourner. Oui, c'est possible. Il y a plus de rotation. En revanche, vu que maintenant, tu es sur les talons, pousse-moi dans l'autre sens. Si moi, je te pousse, tu vas aller vers l'avant des pieds maintenant. Là, je ne peux pas tenir. Je ne t'ai pas poussé plus fort, c'est juste que toi, tu es sur les talons. Donc si moi, je te pousse dans le plan, tu vas aller vers les orteils et puis là, il y a des équilibres. Donc si on va trop loin dans l'autre sens, ce n'est pas mieux non plus. D'accord. Donc c'est vraiment trouver exactement la taille qu'il faut pour que tu puisses utiliser le sol correctement. Maintenant, est-ce qu'on peut voir, John, utiliser éventuellement toutes les technologies qu'on a autour de nous et la technologie Gears notamment ? Oui, on va allumer tout ça, on va t'habiller et on va regarder tout ça. Tu m'as clippé avec tout l'attirail Gears. Oui, et un groupe dont on ne prononce pas maintenant. Donc là, on va changer de groupe. Je pense que tu vas sentir ce que c'est, mais... Alors ? Qu'est-ce que tu as senti comme différence ? Je sentais des mains actives, en tout cas. Avec celui-ci ? Oui. Ok, donc là, tu avais un groupe under size ou femme. Donc très fin. Donc très fin. Et l'autre, c'était un mid-size. Donc c'est celui qui a testé tout à l'heure où tu étais plutôt assez en équilibre. Ce qui est quand même primordial, c'est le centrage. Ah, il n'y a pas photo là. Et donc, d'un point de vue mid-size, on est vraiment sur la ligne du centre, même si on est un petit peu en bas, mais on est vraiment sur la ligne du centre. Au moins, je ne ferai pas de socket. Là, il n'y a pas de socket en vue. En revanche, avec la plus petite grippe, là, tout est dans le talon. Donc ça, c'est le pire endroit pour taper la balle. Et le talon, c'est là où je tape la balle depuis plus de 25 ans. Donc, base-talon, c'est la moins vitesse de balle possible, plus de spin. Et j'avais l'impression que les balles étaient un petit peu plus à gauche avec la grippe plus fin aussi. Donc, tout porte à croire que c'est le mid-size qui me convient le mieux. On va regarder un peu ce qui se passe au niveau du grippe roll. Avec l'undersize, on a une donnée qui est à 1265 degrés secondes. Ça, ça serait considéré. Donc ça, c'est ce mouvement-là, cette action ici, au niveau du grippe, ça serait considéré comme relativement faible. Donc, ça va être intéressant de comparer ça avec le mid-size. On va mettre les deux à l'impact. Donc, avec le mid-size, on a moins de grippe roll, donc sauver. Donc, on a moins d'action au niveau des mains, en tout cas, au niveau du grippe, cette rotation est plus faible avec le mid-size qu'avec l'undersize. Donc, jusque-là, plutôt logique. Donc, ça pourrait m'aider à être plus constant puisque, en théorie, avec un grippe mid-size, donc plus gros, je centrerai la balle plus au milieu du club et j'aurai moins d'action de main, donc théoriquement, plus de constance. on devrait avoir moins ce coup qui t'échappe à gauche de temps en temps. Une raison de s'orienter vers un grippe, en tout cas, plus gros, pas forcément du mid-size, mais en tout cas, plus gros que ce que tu as a l'habitude d'avoir. J'ai l'habitude de jouer un grippe standard avec une couche en plus en bas, donc peut-être qu'une couche de plus. Là, on va surtout se fier à tes sensations, évidemment, mais également la trajectoire et là, on peut mesurer sur ça. Si tu veux faire un fade, il va falloir qu'on réduise un petit peu cette action au niveau du grippe. Donc, un grippe mid-size, on frôle le grippe mid-size? Ce serait pas loin. Comme je disais tout à l'heure, le grippe mid-size aujourd'hui, ça correspond plus ou moins à une main standard. Donc là, on peut regarder les données de la balle et j'ai l'impression que c'est net aussi. Ça confirme ce que Gears a montré. Ça confirme vraiment ce qu'on a vu sur Gears. On peut constater qu'il y a plus de vitesse de balle avec le grippe plus fin. Ça, c'est peut-être lié à la vitesse du club, mais c'est également dû à cette face du club qui est plus fermée. Je sentais les mains très actives avec le grippe fin pendant le swing. Donc là, on a la direction initiale de la balle qui est quasiment 2 degrés à gauche de la cible et qui tourne à gauche. Donc elle part à gauche et elle va encore plus à gauche. Donc ça, c'est jamais bon. Qu'avec le mid-size qui est beaucoup plus en ligne, du coup, elle va plus loin avec le grippe plus petit. Ça, c'est normal, mais elle va plus loin à gauche. Ça ne m'arrange pas sur un coup de fer. Ça, ça n'arrange personne. Le mid-size correspond mieux en tout cas dans ce test-là. Curieusement, assez intéressant aussi, c'est que malgré que la face soit plus square, l'angle de décollage était légèrement plus basse aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des compensations dans le swing par rapport à cette mid-size. Ce que tu expliques souvent, c'est que le corps humain, le golfeur, arrive toujours à compenser, même si ce n'est pas un facteur de constance, on arrive toujours un peu à se débrouiller et compenser entre guillemets à un matériel inadapté. C'est clair. Avec les données des gears, les données en statique, les données avec des différents tests et les données de la balle, on s'oriente vers un grippe plus gros chez toi. Pour conclure, mettez de l'attention sur le grip. Donc ce morceau de caoutchouc est bien plus important qu'il n'y paraît. Voilà, merci à John pour cette séquence qu'on retrouve, je vous le rappelle, tous les mois dans sa chronique matérielle dans le journal du golf. John, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui directement à son studio de Boulangby en cours. Vraiment, c'est aussi passionnant qu'utile pour votre swing et les performances globales de votre jeu. Chaque mois dans Sweet Spot, on s'intéresse aux fringues et c'est normal parce que c'est une partie capitale de votre équipement, en particulier l'hiver quand il fait froid. Et on rejoint du côté de Paris 17 à Golf Plus, Modern Shoes, nos expertes Aurélie et Alix qui, comme vous allez le voir, vous rhabillent pour l'hiver. On va avoir la première couche. Cette couche n'a pas besoin d'être très épaisse. Le but, c'est qu'elle génère du chaud. Sur ce mannequin, on va prendre un pull avec une membrane justement extensible de façon à permettre de pouvoir avoir toujours son amplitude de swing quand vous jouez, de ne pas être gêné. À l'intérieur du pull, vous avez cette couche qui va vraiment permettre de garder votre chaleur naturelle. Doudoune sans manche, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité au niveau de votre swing tout en ayant cette partie très stretch sur le côté de façon à garder une flexibilité sur le produit. Celui-ci est gratté polaire à l'intérieur et surtout très important, il est couvant et déperlant. Ce produit-là, on est sur un pantalon de la marque Alberto. Ensuite, il faut quand même bien penser à garder les extrémités de son corps au chaud. On préconise dans ce cas-là d'avoir une bottine. Ça évite tout simplement que l'eau passe par le dessus de la chaussure. Petit supplément sur ce modèle Puma, la partie laçage est protégée. Très souvent, quand c'est humide et si on égare sa balle dans le rough, cette partie-là risque de se mouiller. Ce petit plus fait que cette partie-là vous protégera et l'eau ne passera pas non plus par les lacets. Ce type de produit existe en homme ou en femme. Alix, est-ce que toi, quand tu vas jouer au golf, les bottines, c'est un produit qui t'intéresse ? Alors, pour le coup, je ne suis pas encore très fan du look même si ça a vraiment évolué. En général, c'est plutôt pour une clientèle un petit peu plus âgée, je dirais. Oui, parce que c'est toujours tout pour les hommes, mais il y a aussi les femmes au golf. Même chose que pour l'homme, ce qui est important, c'est d'avoir une première couche, peu importe l'épaisseur. L'essentiel, c'est que vous soyez confortable et qu'elle puisse générer de la chaleur. En magasin, on a quand même pas mal de polos de toutes marques qui sont très chauds. C'est des couches généralement très fines, mais à l'intérieur, c'est brossé polaire. C'est ce qui nous permet vraiment de gagner en chaleur. Ça, ce serait une seconde couche. Il pleut un petit peu. On vous propose une veste de pluie un petit peu épaisse et surtout, elle est complètement stretch. Et là, vous pouvez rester toute votre partie de golf sous l'appui. Vous serez bien au sec. Et ce qui est important, une fois encore, c'est de pouvoir garder votre aisance dans le swing. Et comme pour l'homme, le pantalon, gratte épaule à l'intérieur, coupe-vent déperlant, complètement stretch. Ici, de nouveau, c'est polaire. Le tissu extérieur, coupe-vent et déperlant. On vous a sélectionné des chaussures Skecher. Skecher, c'est réputé pour le confort avec la semelle que vous avez à l'intérieur qui est vraiment très souple et donc toujours la partie waterproof de façon à bien être protégée pendant votre parcours. Vous voyez que vous avez une petite membrane qui évitera que l'eau s'infiltre au niveau de votre pied pour rester au sec pendant toute la partie. On vous a présenté une tenue homme, une tenue femme et on a aussi les juniors. Quand ils vont à l'école de golf, c'est super important de les habiller avec des produits techniques. Le base layer, donc la première peau, suivi au-dessus. Petit sweat polaire, même chose, gratte épaule à l'intérieur. Là, vous avez quand même un produit déperlant et chaud pour votre enfant. Il leur faut aussi une troisième couche. On vous présente cette petite doudoune, du duvet et de la plume. C'est un mélange des deux. Cette dernière couche empêche vraiment le froid de rentrer. Le petit plus, c'est qu'elle est aussi déperlante. Ensuite, vous pouvez équiper votre enfant d'un pantalon campagnolo. C'est un peu l'esprit du pantalon de ski. Tout en étant très stretch, déperlant et très chaud. Il est réglable au niveau de la ceinture parce qu'on sait que les enfants, ça change vite de taille. Une petite paire de chaussures imperméable. La petite, elle est attachée à l'intérieur de façon à ce que l'eau ne passe pas. C'est un mix de sans crampons et de chaussures à crampons. Et puis surtout, c'est une paire de chaussures imperméables que votre enfant pourra mettre toute l'année. On vous a sélectionné la casquette Puma étanche avec les coutures thermos soudées. Notre petit coup de cœur, c'est sur ces gants de cerveau qui sont fins, qui sont bien chauds à l'intérieur. Et surtout, vous pouvez continuer à utiliser votre téléphone portable. Vous pouvez aussi garder vos mains au chaud avec ces petites chaufferettes. Mon gros coup de cœur de cette année, c'est assez révolutionnaire. Vous êtes sur un manchon chauffant de la marque Greens. À ce niveau-là, une petite poche pour mettre vos tirs et tous vos accessoires. Ça se porte comme une banane à ce niveau-là, ce qui vous permet d'avoir bien chaud aux mains. Vous pouvez mettre dans vos chaussures en plus des petites chaufferettes comme ça, ça vous permet de garder les pieds bien au chaud. Et donc là, vous retrouvez des chaussettes en laine cachemire, ce qui vous permet d'allier douceur et chaleur. Et puis, le petit plus pour les oreilles, bien garder votre bonnet, un bonnet double épaulaire. Et vous voyez bien, c'est le double à l'intérieur. Voilà, merci à Alix et Aurélie, nos experts du textile et de la chaussure qu'on retrouve à Golf Plus Perer, Paris 17. J'en place une quand même parce que c'est la minute chiffon avec une marque française depuis 2017 qui s'appelle J-Eat et qui est vraiment très performante pour les produits outdoor. Je vous montre déjà la veste sans manche doublée avec sa batterie à l'intérieur. Une batterie qui tient entre 3 et 7 heures. Vous l'allumez ici et ça vous donne de la chaleur sur les parties clés, c'est-à-dire le dos et la poitrine. Pour jouer au golf, c'est vraiment idéal. Mais il y a encore autre chose. Dans la petite boîte, c'est une paire de chaussettes. Il y a le petit réceptacle ici pour glisser la batterie devant. Vous remontez les chaussettes jusqu'en haut des mollets. C'est parfait pour le ski, la randonnée et évidemment le golf. Et je vous montre toujours dans la boîte. Il y a un truc qui est vraiment génial avec la paire de chaussettes. C'est la petite télécommande que vous avez ici. Ce n'est pas pour démarrer la voiture. C'est pour choisir l'intensité du chauffage de vos chaussettes. Donc vous avez trois niveaux d'intensité. C'est une batterie de 7 volts et c'est hyper pratique. J-Eat, c'est français. Vous retrouvez facilement sur Internet pour trouver toutes les tailles qu'il vous faut, les disponibilités et les primes. Et je vous le garantis, ça vaut vraiment le coup pour vos parties d'hiver. Vous vous souvenez, le mois dernier, on a fait un super concours. Il y avait un driver Paradigm de Callaway à gagner et à faire fiter chez Wall-E Clubmaker qui nous a offert ce beau driver, un des meilleurs drivers de 2023. On vous affiche tout de suite le nom du vainqueur en dessous de l'écran. La même chose pour la bagagerie que nous a offert Titleist Edition Ryder Cup Série Limitée Rome 2023. Ça fait 3 gagnants en tout. Vous êtes plus de 150 personnes à avoir participé et on vous en remercie. Et comme c'est Noël, on va continuer les cadeaux et on commence tout de suite par le tapis d'entraînement Wellstroke. J'en ai un chez moi et que j'emmène que j'accroche à mon sac de golf. C'est hyper pratique pour travailler sa sortie de balle et son chemin de putter. C'est offert par Wellput, la marque de putting synthétique et de training heads française qu'on adore. Et le gros lot ce mois-ci, on en a parlé en début d'émission, c'est le driver Zexio 12 à gagner avec le loft et le manche de votre choix. Pour participer, c'est tout simple. L'adresse mail s'affiche en bas. Vous nous envoyez tout ça et vous avez un gros mois pour participer. On vous souhaite évidemment bonne chance. On vous annoncera les vainqueurs le mois prochain. Voilà, c'est terminé pour Sweet Spot numéro 2. On se retrouve dès la rentrée pour un numéro qui va envoyer du très lourd avec les nouveaux drivers qui tabassent, je vous le promets. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouve très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501